bonjour bonjour facebook hope you guys are ok tiktok bonjour nancy bonjour divina grasse qu'est ce que tu as dit ah j'ai une peau magnifique merci oh bonjour nathaniel le roi nathaniel smoky bonjour bon je prie que la connexion soit plus fluide aujourd'hui on a allumé une bougie lumière et mes paroles vous donnent le chemin la lumière que vous cherchez depuis longtemps vous puissiez la trouver je vous donne des solutions à vos problèmes toute quête dans laquelle tiktok la connexion donne la connexion de facebook peut-être ça va déranger j'espère que la connexion sera stable merci nancy je ne motive pas mon but c'est pas de motiver les gens c'est d'inspirer Joyce bonjour pendant que je parle que votre esprit s'ouvre pendant que je parle que la lumière soit faite sur vous sur vos questions sur vos insécurités que vous puissiez identifier par quoi vous êtes tombé la dernière fois par quel chemin vous êtes tombé et que votre puissance qui a été peut-être évaporée qui est partie que cette puissance revienne pendant que vous m'écoutez que votre visage luise à nouveau que votre inspiration revienne que votre sourire revienne que la vision de ce que vous aviez commencé à faire qui a été attaquée qu'elle se remette en place si vous avez perdu quelque chose je prie que cette chose vous soit restaurée qu'elle vous soit restituée si on a essayé de vous décourager que vous reveniez à la charge je suis venue pour parler de quelque chose mais là je vois qu'il me dirige dans une autre direction mes lives sont généralement intuitifs toute puissance qui vous a été dérobée dans un combat spirituel ou autre je vous la restaure vous êtes en restauration c'est un message ce matin je dois vous enseigner sur les schémas les schémas de vol d'énergie les cycles vous devez pouvoir noter c'est une instruction noter pas que vous devez pouvoir noter bonjour votre altesse oh j'aime ton nom bonjour votre altesse oh my god regarde comment tu me mets le sourire bonjour et bienvenue c'est vrai qu'avant vous me suiviez de façon passive je ne suis là pour guider que ceux qui veulent se laisser guider je n'impose pas mes directions divines sur les gens je n'impose pas ce que je fais sur les gens et vous savez que je donne toujours la liberté de revenir vers moi ou pas voilà donc je reçois cette sagesse pour pouvoir vous enseigner donc que vous me suiviez depuis un long moment ou pas si vous tombez sur ceci à ce moment vous êtes dans un moment délicat de votre cheminement spirituel on arrive il n'y a pas de destination dans le spirituel on monte le temps qu'on passe dans cette dimension ou bien à ce niveau vous voyez ça comme les escaliers ça peut prendre un an un mois deux jours dix ans mais dix ans c'est long si tu fais dix ans c'est un même niveau ça veut dire que tu n'es pas actif ok vous devez toujours être capable de voir ce qu'on vous donne comme instruction entendre remarquer et les instructions viennent à travers l'adversité j'ai commencé ça c'était censé donner depuis quelques jours qu'est-ce qui se passe ça ne marche plus tu repars vers tes guides repartir ça veut dire je tourne mon esprit vers eux c'est pas que tu pars d'un endroit tu pars du montagne non là je suis je suis dans une chambre d'hôtel ici je peux parler à mes guides vous voyez un peu écrivez ici là je me tourne vers mes guides allez-y Mimi Love bonjour je me tourne vers mes guides ok tu prends une bougie tu l'allumes le contact le contact entre ta bougie et la flamme doit être chargé d'intention regardez on va s'accorder ensemble je peux faire pour voir à distance si vous vous accordez avec ce que je demande ok donc regardez très bien je vais utiliser cette flamme quand je vais mettre dès que ça va connecter demandez ce que vous voulez voilà comment on fait regardez bien le contact je m'accorde avec les personnes qui vont demander votre assistance j'ouvre leurs oreilles je leur donne la direction qu'ils demandent il est cas qu'aucun d'entre eux ne sera perdu aucun d'entre eux ne sera dérouté et cette direction qu'ils ont demandé ils la reçoivent par la foi pendant que cette bougie va brûler tapoter si la connexion n'est pas bonne vous me dites je vais je vais quand même finir ceci pendant que la bougie brûle si ça fait une heure ton intention pendant une heure est en train d'être analysée exaucée travaillée toi tu restes en méditation pendant ce moment je vais mettre un auto-forfait sur mon téléphone parce que là ça ne me va pas voilà donc je reçois cette sagesse pour pouvoir vous enseigner donc que vous me c'est terrible oui est-ce que tu peux me faire le dépôt pour que je fasse la connexion s'il te plaît oui oui tu m'envoies juste en temps en unité 20 000 je vais faire une collection de 15 gigas merci non non j'ai besoin de 15 gigas je fais beaucoup de directs il fait des campagnes de lavage donc pour lui il doit faire il doit demander la protection encore une couverture astrale aussi on a beaucoup bloqué ses idées c'est quelqu'un aussi sa bouche ses paroles je ne sais pas c'est comme si au travail il n'est pas reconnu pour ce qu'il vaut et je vois aussi qu'il n'est pas très discipliné dans son travail spirituel ça peut partir des choses qui le bloquent il doit faire le commerce je ne sais pas s'il vend des choses ou quoi que ce soit et il doit faire du commerce en ligne carrément ce que vous avez encore pour son mari tous les deux vous devez faire des dons dans des vous devez faire des dons dans des orphéines avant de partir oui je vois aussi une malédiction sur lui je crois que l'autre j'étais dit que je dois faire un travail intense avant que vous partiez oui il voit les maléditions sur ton mari ça vient plus du côté de sa famille je ne vais pas voir vous aide un peu têtu le crédit est venu attendez mais le crédit je vais changer de réseau ça dérange parce qu'on est sur le réseau de l'hôtel et qui est où est-il tu perds j'ai acheté le crédit facebook vous m'entendez vous m'entendez vous m'entendez vous m'entendez C'est parti. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Bon, si vous m'écoutez, je pense que we're good. Ok, c'est bon, on peut commencer les lectures. La connection est bonne, c'est bon, on peut lancer. Donc, j'en ai profité pour faire deux lectures. Ceux qui ont fait les lectures là, écrivez en inbox et on va vous passer sur la liste en priorité, on va dire. Bonjour ma chérie, tu es disponible pour la consultation. Marie, si tu as d'API, tu écris en inbox. Je lis les gens qui sont dans mon téléphone. Ok. Je ne donne pas le nom. Donc, maintenant qu'on a la connexion, c'est 22 000 la lecture, on va dire c'est consultation, une mini-consultation. Mais je dois d'abord se passer mon message, parce que ce n'est pas tout le monde qui va payer mes services. 35 euros, 22 000. Je vais vous donner des détails que vous payez dans peu de temps. Vous allez payer bientôt. Mais écoutez d'abord, parce qu'on me dit que le message que je dois donner, il y a beaucoup d'attaques sur les personnes choisies. Et ces attaques, c'est actuellement. Le mois d'août dans le spirituel est très, je ne sais pas pourquoi, mais le mois d'août, c'est un mois de soukousse. Ok. Donc, je vais, il me guide à faire une lecture pour vous. Voilà. Donc, je demande la présence de la Vierge Marie. Je vais laisser ma Vierge Marie à la maison. Vierge Marie, que tu puisses m'éclairer, que je leur donne des instructions. Qui vont leur permettre de tenir, de résister aux situations. Et aux blocages. Beaucoup d'entre vous, vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes dans le spirituel. Vous savez ce que vous êtes appelé à faire. Je vais donner le numéro bientôt. Prenez de quoi noter, vous attendez, s'il vous plaît. Je vais donner. Ok. Ceux qui veulent aller dans ma bio, vous pouvez aller dans la bio. Il y a un lien, vous payez par carte ou bien par Paypal. Mais écoutez d'abord, s'il vous plaît. Quand je me pointe ici, mon but, ce n'est pas que vous achetez mes services. Écoutez d'abord ce que j'ai à vous dire. Voilà. Vous savez qui vous êtes. Savoir qui tu es et faire ce que tu as appelé à faire, c'est deux choses différentes. Donc ceux qui ont payé des formations spirituelles chez moi depuis les douze derniers mois. Je vais vous reprendre en formation. Donc là, les locaux sont déjà prêts. Il y a les locaux au Gabon, Côte d'Ivoire, Abidjan. Au Burkina. Et à Douala. Vous pourrez venir sur place pour les formations. Je ne serai pas là. Donc vous aurez affaire aux formateurs. Ne cherchez pas à me voir. Parce que mon problème, avec vous, c'est ça. Et j'ai aussi d'autres formateurs qui vont travailler avec moi. Parce que je ne pense pas que je détient le seul pouvoir de vous enseigner. Voilà. Moi-même, il y a des personnes qui m'aident à comprendre mieux. Donc. Je vais enregistrer ce que je vais vous dire là. Je vais mettre sur TikTok pour plus tard. Donc. Vous savez qui vous êtes. De temps en temps. Vous faites. Après vous arrêtez. La bataille spirituelle qu'il y a sur votre tête. est tellement énorme. Au point où. Dans une ville de 100 000 habitants. L'ennemi trouverait votre maison. Dans une rue où il y a toujours. La sécurité. On vit en cambriole chez toi. Parce qu'il veut t'affaiblir le mental. Voilà une chose que le diable n'aime pas. Le caritatif. Parce qu'il sait que ça te sort automatiquement du trou dans lequel tu es. Il y en a parmi vous. Vous avez acheté votre liberté. Des trous familiaux. À travers le caritatif que vous faites. Tu as au moins 15 personnes dont tu as payé les batailles. des tensions. En passant. L'association. Leaders. De Reine Lumière. On a lancé les programmes de parrainage. Donc vous prenez un enfant. Vous vous occupez. De ses. De ses fournitures. Vous vous occupez de. J'espère que le réseau est bon sur TikTok. Vous payez. La quantité que vous pouvez payer. On peut avoir deux enfants qui parrainent un an. Deux parents. Deux personnes pardon. Qui parrainent un enfant. L'ennemi n'aime pas quand tu fais dans le caritatif. Et beaucoup d'entre vous. Vous savez. Que vous êtes appelé à ouvrir les orphelinats. Ne pensez pas qu'il va vous laisser comme ça. Que oh. Je dois faire l'orphelinat. Le diable va dire. Allez-y. Congratulations. Tu peux faire l'orphelinat. Donc tu penses ça. C'est que tu es un prophète. L'ennemi passerait par tes ex. Par tes baby daddy. Baby mamie. Mama. Pour te déstabiliser. Tu auras des morts. Tu es là sur un projet. Tant, 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 tant. Ton cousin meurt. Et c'était ton cousin le plus proche. Ça te met à terre moralement. Donc c'est comme si. En anglant du doom. Doom. D-O-O-M. Tu as une. Un voile de tristesse qu'on met sur toi. Tout ça, ce sont les attaques spirituelles. Me suivez. Connaître qui tu es et faire ce que tu as appelé à faire, c'est deux choses totalement différentes. Ce qu'on est en train de vous donner actuellement, tu vas passer trois jours de dépression, le quatrième jour, tu te lèves, tu vois les fenêtres. Tu commences à chanter. Ton esprit chante. Vos esprits sont en train de faire quoi? De recevoir le courage. Strength is rising from the inside of you. Parce qu'il y a de l'aide angélique qui vous est donnée. Tu es dans un combat que tu ne connais même pas quand on t'attaque. En même temps, tu ne connais même pas quand on vient te secourir. L'aide divine qui est en train de venir, c'est une autre dimension. Vous êtes en train de toucher le deuxième, le troisième ciel. Ces combats sont permis parce que ça va augmenter votre puissance. Vous êtes haut placé dans le spirituel. You are highly ranked in the spiritual realm. Vous êtes haut placé dans le spirituel. Mais pour ça, on a besoin de vous soumettre. Ce n'est pas Dieu qui envoie. On ne va pas dire que c'est Dieu qui permet. Mais la situation finit par tourner pour toi. Les moments de confusion qui vont venir, ça fait que tu vas abandonner tout. Ah, bêta, je ferme. Je ferme le magasin là. Tu ne fermeras pas. Écris ici, je n'abandonnerai pas. Goddess Energy. Vous pouvez vous parler de l'énergie de déesse, non? Vous pouvez vous parler de ça. Pour révéler l'énergie de déesse qui est en toi, tu as besoin d'adversité. Ce n'est pas que c'est toi qui pâche chère. C'est genre, I just wanted to do good. Je ne voulais qu'aider. Comment on voulait aider maintenant si ça se tourne contre moi? Comment on voulait aider maintenant si ça se tourne contre moi? C'est moi qu'on accuse. Genèse 50, verset 20. Ils avaient prévu de me faire du mal. Mais, continuez la suite. Mais, le début de l'histoire de ta vie, c'est, on a voulu me faire du mal. Mais, donnez-moi la suite de cette parole. Je vous avais dit un jour dans un direct et c'est que c'est une parole qui doit rester dans votre esprit. Tu as remarqué que les gens ont vieilli. Ça me donne l'argent. Hein? Le Seigneur a transformé pour faire du bien à plus de personnes. Allez regarder ce passage. Le début de ton histoire, c'est, oh, on m'a fait tel mal, oh, on m'a fait tel mal. Tu dois connaître la fin de l'histoire. Lua, ce n'est pas ça que le passage l'a dit. Ils ont décidé de me faire du mal, mais j'ai toujours l'amour en force en moi. Je vais te gifler. On se met sur la parole. C'est une parole qui vient te donner la solidité pour que tu marches. Pas dans le spirituel, il n'y a pas de gifler. Un mauvais esprit il n'y a pas de gifler correctement. Il ne va pas te coquer ça avec ça. Quand j'ai toujours la force et l'amour sur moi. Tu cherches à ouvrir une activité, tu ne sais pas ce que tu dois ouvrir. N'ouvre rien. Ils vont pas te faire vous perdre de l'argent. Cherchez le passage là, vous mettez s'il vous plaît. Écoutez, les batailles spirituelles se battent et se gagnent avec la parole. Je sais que vous n'aimez pas la Bible. Quand on dit Bible comme ça, on vous a perdu, vous n'êtes plus là. Connaissez les passages bibliques. En tout cas, je me casse même pourquoi. C'est votre bataille non. Quand on te touche la nuit, est-ce que celui-là ? Continuons nos lectures. N'écrivez pas, n'écrivez pas le passage ici. Je me casse même pourquoi. Pour ceux qui ont compris, ça va vous amener du succès. C'est ce qui me blesse le spirituel. Le spirituel, c'est un peu comme on dit, va te laver. Tu te laves, tu sens. J'ai des blocages dans ma vie. Je suis bloqué, aide-moi. On vous dit, lave-toi au sel, tu ne te laves pas. Lave-toi au pipi, tu ne te laves pas. Fais-tu que tu ne fais pas. Donne aux orphelins, tu ne donnes pas. Reste dans ton blocage, j'ai compris non ? Mais vos grosses têtes de chiches. Les seaux ne se brisent pas comme ça. Non, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu. Vous êtes bêtes. Seigneur Jésus. Ça fait dix ans que tu attends, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé comment ? Hein ? Beaucoup d'entre vous, vous sortez de malédictions. Beaucoup de malédictions vous retiennent. Vous avez voulu me faire du mal. Dieu a voulu en faire du bien. Conserver la vie à un peuple nombreux comme cela se réalise aujourd'hui. Le passage l'a dit pour conserver, pour. Et un pour quelque part. Restez là-bas, vous m'attendez toujours. Il y a une lumière, aidez-moi. On vient d'enseigner, tu es là, conséla. Continuez. C'est votre vie, est-ce que c'est ma part ? Quand moi, je suis dans ma part, vous ne gagnez pas le combat, n'est-ce pas ? Vous pensez que je n'ai pas le combat, n'est-ce pas ? Rana, c'est comme ça qu'elle parle. Si ça fait mal, il faut que tu parles. Je suis héritière d'une boutique que je refuse dans la famille qui me suit. Que faire ? Je saurais te dis, mamie. Voilà tes guides. Ma bouche, je ne peux pas m'empêcher de vous insuter. Ne trouve pas reçu. Par ce chiche. Chiche. Pour nam tatcha. Chiche, avez-vous-même. Tu vois que quand tu vas payer pour un travail spirituel, qu'elle va prendre mon argent, reste dans ton trou. Tu as compris ? Quand tu souffres, ça fait sur qui ? Ça fait comment ? C'est sur le corps de qui ? C'est sur le corps de qui ? C'est moi qui souffre. Ok. Que je ferai encore les lavages physiques quand ? Mon travail à distance est assez efficace. Est aussi efficace que mon travail physique. Et je ne travaille pas physiquement sur n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui qui a le plaisir ou la chance d'être avec moi dans une même pièce. Il faut beaucoup de travail d'abord, beaucoup de forces spirituelles pour arriver à ce niveau avec moi. Tu as compris ? Donc, pas de travail physique sur qui que ce soit. Je fais les soins énergétiques. Ils étaient à 80 000. Je vais les augmenter. Je passe à 150 000 à partir de septembre. Celui qui ne veut pas laisse. Les malédictions transgénérationnelles qui avaient su vous depuis des années-là. J'ai travaillé sur une dame hier. D'abord, le combat de ça. Avant-hier, on devait travailler. Ça fait un temps. Samedi. Jeudi, on devait travailler sur elle. Blocage. Combat. Finalement, hier, maman, sa mère l'avait attachée. Vous devez comprendre que vous êtes parfois issus des familles où la mère est sorcière. La grand-mère était guérisseuse. La mère est sortie avec sa part de sorcellerie noire. Et elle a pris les pouvoirs de ses enfants. Elle a handicapé, hypothéqué la destinée de ses enfants. De tous ses enfants, il y a toujours une personne qui est plus forte qui sort, qui fait le challenge à la mère. Et quand cette personne sort, gars, la mère ne veut pas laisser. C'est ce qu'on a commencé à loyer avec elle. beaucoup d'entre vous, comme celle d'hier, elle a été mariée à un homme. Tu es dans le mariage avec un homme comme ça. Il va dans une loge. C'est ton étoile qui l'utilise. Il se nourrit de toi. C'était le cas de celle-là. Il t'abîme. Elle a perdu trois enfants avant la naissance. Dès qu'il sait que tu es enceinte comme ça. Parfois, c'est même lui qui te dit va retirer l'enfant. Parce qu'il a besoin de prendre cet homme-là. Après, il te laisse les yeux brisés. Ne fais pas le bain d'urine si tu es sous traitement d'antibiotiques parce que tes pipis seront pleins d'antibiotiques. Ça va se sentir dégueu. Il y a une édition divine. Tu travailles d'abord sur ton chocolat. OK. Ce que vous dites. Non, votre premier blocage sort de votre famille. Je ne discute même pas avec vous. Bado Clarisse. Le soin énergétique, c'est quelque chose de très, très, c'est dans mes soins énergétiques généralement, j'ai vos ancêtres qui apparaissent, j'ai vos guides qui se pointent et la puissance est très, très, très élevée. Très. Yes, c'est une grande prétresse sur laquelle je travaillais. Très. Un moment, il me dit, mon père, dès qu'elle dit, mon père, tac, il était sur un coin-là. Son père est décédé. C'est parce qu'on ne travaille quand on fait le travail énergétique. Vous êtes couché devant moi et moi, je suis là devant vous mais j'ai les yeux fermés. Donc, on travaille dans le spirituel. Et quand il faut, je viens sur votre corps, je rétire ce qu'il faut retirer. Quand il faut, je m'assoie, je parle, ça sort. C'est comme une délivrance mais il n'y a pas de cri, il n'y a pas de... Non. Donc, elle dit, mon père, mon père, j'ouvre les yeux. Là où j'ai vu son père quand j'avais les yeux fermés, elle pointait là. Elle est tentée de pointer le même endroit. Son père est venu, il lui a donné, il lui a rajouté certains pouvoirs, elle l'a reçu. Il m'a aussi montré des choses sur elle qu'il fallait retirer. Ça, ça fait au moins trois mois qu'elle utilise mes produits. Elle a d'abord commencé avec les produits, commencé, faire, faire, et travailler sur la distance avant que l'énergie s'est un peu calmée pour qu'on puisse faire un travail physique. Et même pour le travail physique, c'était très, très... Ce n'est pas la blague. Il y a des entités qui se pointent parfois dans le travail que... La dernière fois, j'ai reçu une des princesses de l'eau. Parce que la reine de l'eau a des filles. Et l'une de ces filles est venue me voir. Un de ces protecteurs est venu. Un animal. Ah, ah, mamie. Je dis que j'ai augmenté les prix des soins énergétiques. Et ce n'est même pas n'importe qui va venir s'asseoir devant moi. Je ne vais faire plus. Ma mamie, la puissance est de ça. La puissance est de ça. Donc, quand il parle de soins énergétiques, c'est pour les gens qui sont inconscients. Et je ne vais pas vous dire que ce n'est pas parce que vous négigez votre travail que les gens. Il y a des gens ici qui travaillent sur eux. Quand une femme comme ça, tous les mois, elle sort ses 1 million. Elle a l'abonnement. Elle a l'abonnement. Elle a l'abonnement. prends 20 000, non ? Ne me donne pas 20 000. Laf ton pipi. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Ne sois même pas pressée. Et vous me connaissez. Les soins énergétiques, j'en ai fait sur... Il y a une blanche avec qui j'ai fait ça l'autre jour, en distance. Son énergie, elle était prête. C'était un ange blanc. C'est vrai qu'elle a la peau blanche, mais dans le spirituel, c'était un ange blanc aussi. Et ça n'a pas assez bien passé. C'est vrai qu'il te faut le soins énergétiques. C'est que tu veux être quelqu'un que tu as d'abord les pouvoirs. C'est bien que quand je travaille, toi-même, tu vois. Parce que je te porte et on voyage. Donc, on fait des trucs. Toi-même, tu dois voir. Voilà. Il y a pas l'un de ça. Il sent ça. Il sent ça sur mon corps. Donc, ne blaguez pas avec votre travail. C'est que vous avez tout dit que... Il y a pas l'argent. Ne te dérange pas. Et vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est constant dans sa richesse et qui néglige le spirituel. Impossible. Soit il est intensément chrétien, soit il est intensément musulman, soit il est intensément traditionnaliste. Vous me demandez quand je viens en France. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas envie de venir en France. J'ai passé du temps en Europe déjà. J'ai fait 13 ans de ma vie en Europe. Même dans 10 ans, je ne sais pas si je vais venir. Je vois que je vois quand je vois les statuts des gens. Rien que là-bas ne m'impressionne. Tout Eiffel, j'ai à visiter. Londres, j'ai été, j'ai vécu. Non. Vraiment. Celui qui veut qu'il travaille sur lui, il perd son biais et il vit en Afrique. Tu as compris, non ? Je ne viens pas. Je ne viens pas. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Désolé, c'est vous de décevoir. I don't want to come. No, no, no. I don't want to come. Bon, on continue ce que je vous disais. Quand vous allez commencer et que l'adversité va arriver, vous devez être constant. Donc, il y a même une femme qui me doit. Yeah, hé, hé. elle a pris mon argent. Elle a même 1 500 euros. Déjà, s'ils ne savent pas que quand tu prends mon âme, tes guides vont te travailler. Tu ne peux rien faire quand tu attends que tu n'as pas remboursé. Oui, la dame de France qui me doit de l'argent, là, s'il vous plaît, relancez-la demain parce qu'on a finalisé la procédure et qu'on a commencé avec elle. vous aurez des personnes qui vont venir vers vous qui vont vous flatter. Soit tu vas avoir un dragueur qui va vouloir entrer sur toi. Il va vouloir te faire lurer. Tu sais, je me lave aussi au sel comme toi. Je suis aussi les vidéos. Après, il va me t'envoyer mes vidéos que regarder la reine Lumière ne tombe pas pour ça. Bonjour, la reine Janine. Tu es déjà à Bidjan. J'ai travaillé avec son enfant. Son enfant, il le visa. Il a pris mon argent. Tu n'as pas l'argent de travail. Je travaille. Il est grand tu peux en contacter l'année passée ton enfant n'avait pas le visa. Tu pleurais depuis que mon enfant doit venir. Je dois vous lire certains témoignages. On me dit de vous lire les témoignages. Freddy Mono. Chaque fois que tu m'écoutes tu deviens plus fort. C'est super vraiment. J'aime bien te lire. C'est beau. Donc, je dois vous lire un témoignage ici. J'ai une de mes filles qui m'envoyait un message hier. Elle dit j'ai un message sur mon statut. Elle me dit c'est moi aujourd'hui. Je dois travailler sur moi. Je dois toujours travailler sur moi. Vous savez pas l'année passée d'une jeune fille qu'elle a fait le bac huit ans d'affilée. Elle n'a jamais eu. Huit ans d'affilée. Quand elle tombe sur mes vidéos en avril 2023, elle dit que toi et moi c'est élan-élan. Ton pied, mon pied. d'avril à juillet, elle n'a pas dépensé moins de 700 000. J'étais même un million. Elle a fait des choses. Fait, fait, fait. Elle a passé le bac en août. Après avoir passé le bac, elle dit maintenant je dois lancer ma procédure. On commence. Elle allait en première année de BTS quelque chose. Elle a étudié. Elle a passé. Quand elle a validé les matières américaines, elle va aller en vacances dans un pays. Un certain pays. Où je m'envoie les photos. D'aller au monde. Elle était à la plage. Elle faisait du... J'ai dit que... Eh... Donc, tu es en vacances. Elle était contente. Elle était contente à fond. Et là, qu'elle rentre de son voyage de vacances. Vous connaissez beaucoup de jeunes filles camerounaises qui vivent au Cameroun? Qui vont en vacances? Elle finit ses vacances. Elle m'envoie le message hier. Elle me dit... Je vais vous lire ces mots. Je dois toujours travailler sur moi. Elle dit que c'est moi aujourd'hui. Elle m'envoie une photo d'elle ça fait deux ou trois ans. Elle dit que... Un squelette. Je ne pouvais jamais rester comme ça sans être malade. Tous ceux qui m'ont connu me regardent aujourd'hui et se posent les questions. Dieu m'a délivré. Je ne serai plus jamais bloqué dans ma vie par le nom de Dieu. Après, elle me dit merci d'être dans ma vie. Elle m'envoie une photo d'elle comme le squelette. Ils n'avaient pas quoi les gens sont contents de grossir. Mais bon. A chacun son truc. A chacun son truc. Il sait qu'il y a quelqu'un qui veut maigrir. Oh, je suis trop grosse. Mais bon. Elle... Elle... Elle voulait grossir. La jeune fille-là, elle a pris des abonnements. Je vois, un moment, je vous ai parlé d'abonnement. Quand vous prenez l'abonnement et un service qui allait vous coûter peut-être 300 000 le mois. Dans tous les mois, je le fais peut-être à 200 000. Comme ça, ça te... Tu es sûr que bon, j'ai tel projet. Peut-être supposons que tu viens, tu dis OK, je vais aller au Canada. On sait qu'on va sur un travail de six mois. Tu payes pour les six mois. 200 000 fois-ci, ça fait seulement un million d'eux. Quand ils voient les bassins, un million que vous avez de nos gens, ils sont partis au papier de Canada. Vous n'avez jamais eu le visa là. En tout cas, c'est bien pour vous. Pour moi, quoi les dents. Donc, tu prends un pro, là, mon objectif. J'ai encore eu un témoignage ce matin. Attendez, je vais vous le lire. Je travaille avec cette dame depuis un an, je pense. C'est pour ça que si vous venez vers moi, je ne suis pas là pour les péter. Oh, tu viens une fois, tu pars. Je ne veux pas. Même les lectures de cartes, je n'aime pas faire. Parce que vous venez ici, là, vous me faites, vous vous lire les cartes, après vous fuyez, vous partez. Je ne veux pas. Donc, je crois que la prochaine chose que je vais mettre, je ne vais lire que les gens qui demandent un service. Voilà. Je vais mettre ça sur mon suma. OK. Bonjour, mes chers employés. Dès aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, personne ne demande la consultation ou la lecture des cartes s'il n'a pas pris un service. Voilà. Je ne vais plus faire, je me casse pour lire les cartes aux gens, après ils fuient. Voilà. Bon. Merci pour les idées que vous me donnez, mes chers guides. OK. Bon. Continuons. Je lis le témoignage de la dame. Bonjour, je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, mon esprit m'a permis de faire ce témoignage. Il y a un an que j'étais dans le bassin d'entrée Express pour le Canada. J'ai été tirée en février de cette même année. Je tiens d'abord à préciser que je suis la reine depuis fin 2022. Je l'ai rencontrée physiquement en 2023 lors de mon passage au Cameroun. J'ai commencé à utiliser mon kit fondation. J'en ai déjà utilisé trois. Je vous ai dit que quand ton kit finit, tu prends encore l'autre. J'en ai utilisé trois. Je vais faire les lectures de cartes tout à l'heure. S'il me permet de lire les cartes. Je vais te faire. OK. Pour son époux et elle. OK. Et les résultats sont incroyables. Pour revenir à mon témoignage de ce jour, après avoir été tirée du bassin, je commence à rencontrer des challenges. Tellement de difficultés par temps de la visite médicale aux différentes preuves. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu me recommande de prendre le kit voyage. Alors que mon dernier kit fondation n'était pas encore terminé. Je prends ainsi le rendez-vous. Je crois qu'elle est venue. Je l'ai aperçu dans mon local le mois. Peut-être tôt dans ce mois ou le mois passé. J'ai fait deux. Non, moi je suis partie deux fois. Je me rappelle quand je l'ai vu. Et ce qu'elle dit que je lui ai dit je me rappelle même pas. Mais en passant, je continue la lecture vous allez écouter. Elle dit avec l'accueil chaleureuse de madame dont c'est une de mes employés une des assistantes de la reine. Je lui pose mon problème et elle m'encourage à prendre le kit visa. A la sortie de la reine de son bureau elle me voit et me demande de faire un saut au village me rappelant que je prie beaucoup mais je néglige énormément mes ancêtres. J'ai suivi le conseil et le lendemain je me suis rendu à la tombe de mon grand-père et ma grand-mère accompagnée de ma mère. Quelques mois plus tard je reçois encore le mail de l'hôpital me demandant de revenir faire rapidement une autre radiographie. Je me suis sentie mal à cet instant. J'ai même coulé les larmes mais une voix intérieure me rassurait que c'était la dernière. Je me suis donc rendu au centre de la semaine suivante donc en juillet. Après la radio je reçois le mail de confirmation me certifiant que c'était la dernière. Trois semaines plus tard je reçois le mail qui me demande d'aller déposer mon passeport. Chose faite j'ai récupéré mon visa. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je sais avec assurance qu'il est au contrôle de toutes dans cette nouvelle vie et des opportunités qu'il nous offre. Merci à la reine qui est toujours disposée à venir en aide de conseiller. Moi elle vous insulte tous les jours dans les directs. Tu me dis mais c'est comment. Après il y a les remerciements qui suivent. Voilà. Si vous êtes nouveau sur ma page sachez que je préfère passer mon temps et si vous faites des vidéos ça vous encourage. Celui qui comprend ou qui croit que j'ai des choses plus sérieuses qu'il veut faire. Parce que c'est un chemin. Je ne veux pas travailler avec les gens. Si tu n'es pas battant n'achète pas mes produits. Me souviens non. N'achète pas. Pas les trucs que vous portez dans l'église à quoi on vous appelle. Que tu n'es pas venu au service aujourd'hui pourquoi ? Brother Michael I didn't see you in church today. Tu dois savoir que je ne peux pas passer tant que la femme s'y poste. Je cherche ces vidéos je regarde. Je peux vous pointer j'ai un message alors que dans la nuit tu étais dans une bataille dans la nuit dans le rêve. Le matin je poste un message qui te confirme ce que tu avais vu dans le rêve. C'est comme ça qu'il travaille. Parce qu'il y a beaucoup les projets sont en train d'augmenter. J'ai des formations qui vont commencer bientôt. Je les sens que je suis en train de gérer. Je ne peux pas si vous voulez me voir pour les choses laisser. J'ai chaud. comment on fait pour me contacter directement ? Vous avez de quoi noter vous me dites. Je veux savoir si ma première femme m'a réclé même encore. Attends elle te bloque monsieur Nguema elle ne fait pas ça ici. tu es dans le mauvais direct. Voilà tu es bloqué avec plaisir. Allez faire vos bêtises là ailleurs. bon je continue à prendre les jambes pour les lectures. bonjour vous avez payé une lecture une consultation vous demandez sa disponibilité pourquoi bonjour ma chérie bon je te fais ta lecture tu es très jolie mais je vois par ton nom que tu dois être successeur de quelqu'un dans ta famille je vois une racine ancestrale quand je lis ton nom ta famille ils ne respectent pas les choses ils ne sont pas sérieux dans le spirituel je crois que tu as un peu hérité ça tu te bats ton esprit se bat pour sortir mais c'est dur donc je vois que tu as un des petits problèmes qui te qui te qui te voile les yeux et ça t'inquiète et on me dit que tu ne devrais pas travail plus sur toi concentre ton énergie pour ne pas te focaliser sur des problèmes tu as une renaissance spirituelle qui arrive et l'activation de tes idées aussi tu es une personne très créative je te vois comme devant un mur tu planifies les choses soit tu es architecte soit tu es en formation pour devenir architecte soit tu es une personne qui planifie très bien les choses on me dit que tu dois encore te former peut-être que tu es à l'école oui pardon oui qu'est-ce que vous désirez je suis occupé si vous pouvez passer dans 30 minutes s'il vous plaît comme ça je vais vous laisser faire la chambre merci tu dois encore te former plus tard tu vas découvrir tu es un guide de traversée tu es quelqu'un que tu peux aider les gens à se connecter à leur à leur guide à reconnaître leur chemin ne fuis pas la solitude tu seras peut-être appelé par des circonstances à être seul dans les prochains jours ou bien peut-être tu es déjà seul c'est pas négatif c'est dans un but demande un rituel de protection et tu prends un kit de fondation aussi tu vas prendre la formation spirituelle ça va t'aider tu as besoin d'apprendre pendant que tu fais la formation à l'école normale tu fais aussi la formation spirituelle développe ta spiritualité c'est toi qui vas briser certaines maléditions de ta famille mais tu dois d'abord te fortifier le travail que tu es en train de faire sur toi va d'abord te rendre forte bonjour vous avez demandé une lecture s'il vous plaît je vais vous donner le numéro ceux qui voulaient payer depuis si vous êtes encore dans mon direct pourquoi je vous fatigue un peu juste pour que les gens qui sont trop facilement décourageables que vous quittez de mon direct donc ceux qui sont encore là depuis janvier tu es malade tu tournes en rond je fais comment je danse quand on est malade on se soigne chérie tu as fait la guérison à l'hôpital tu n'as pas fait le spirituel tu viens de te plaindre ici que je fasse comment donc ceux qui sont encore là qui veulent le numéro je vous le donne oui ou pas ne me donne pas ton nom Pauline je ne veux pas savoir ton nom n'écrivez pas vos noms ici je le gratuite vous êtes au mauvais endroit vous partagez les gens vous faites les lectures gratuites oh je vois un voile sur toi t'es 12 au prochain mois tu vas passer à penser à l'étude gratuite qu'on t'a fait parce que tu ne voulais pas sortir l'argent chiche radin chai c'est vous comme ça que ne vous pas ne passez pas sur ma page partez désabonnez-vous bon je donne le numéro pour le pays du Cameroun vous pouvez payer sur le MTN suivant 237 à l'extérieur 237 6 78 922 578 le nom c'est de Gif Diga Académie cette puce c'est une puce commerciale et le nom sur la puce c'est de Gif Diga Académie the smell of your perfume I told I was immune t'en est un peu chanteux looking around this room can't help us see the traces of you this moment is so real ok ok on revient I can't put into words how I feel twin where have you been nobody knows me like you don't nobody cry like you can't even deny it ok sur un air un peu plus sérieux won't look in my eyes you know I'm lying lying est-ce qu'il peut continuer ok 6,93 c'est toujours pour le Cameroun 237,693 50 22 306 smell of your perfume I told I was immune looking around this room can't help us see the traces of you this moment is so real je veux faire mon soin énergétique Audrey tu es dans quel pays quand tu dis mardi tu sais qu'elle serait où mardi un chéri Audrey tu as déjà pris quel produit chez moi donc je donne le numéro de la Côte d'Ivoire si vous voulez payer sur le numéro wave de la Côte d'Ivoire 225 0779 0252 05 ça c'est le mot de la Côte d'Ivoire le numéro du Burkina 66,16 84,84 ça c'est pour le Burkina tu es à Badjoun non les Badjouniens n'aiment pas payer c'est dédié de donner 80 000 au cas tu ne vas pas donner quelqu'un vient de payer sur le wave de la Côte d'Ivoire c'est qui prononce-toi et te lis Linda tu es en France je vais consulter les gens tout à l'heure quand je finis le direct je vais consulter ah c'est ma copine non pourquoi c'est ma copine c'est toi Lou c'est toi qui as payé Lou écris moi en inbox Lou si c'est toi bon je continue le Paypal pour payer sur Paypal ah oui je vois que c'est toi d'accord bon je te ferai une lecture tout à l'heure donc le Paypal c'est Aurélie A-U-R-E L-I-E Michel M-I-C-H-E L-L-E donc Aurélie A-U-R-E L-I-E M-I-C-H-E L-L-E 2-0-1-7 donc Aurélie michel2017 arrobas gmail.com pour savoir que c'est bien écrit ça doit s'afficher en livre stalling ça va convertir en paroles les lectures vous aident parfois à voir quand tu as une petite situation de blocage n'oubliez pas ça je dois enregistrer ça pour vous ok parfois tu restes comme ça tu sais que non j'ai fait mon travail spirituel j'ai payé ma dîme payez vos dîmes s'il vous plaît j'ai fait mes offrandes j'ai donné à l'offrénat la semaine passée et tu as un shift énergétique qui est sur le point d'arriver tu es censé enjurer une autre dimension qu'est-ce qui se passe tu as des attaques malgré tout ça tu ne comprends pas ce qui se passe qu'est-ce que tu fais tu demandes pour un check ton énergie tu demandes une mini consultation tu dis lecture de carte les dix cartes que j'ai sorti le petit audio de deux minutes là ça va te recancrer demandez les paroles qui vont vous aider oui oui j'ai vu je vais te répondre j'ai vu tu m'écoutes voilà à partir d'aujourd'hui les consultations je les prends c'est quelqu'un qui va travailler avec moi il paye une fois deux cent mille pour les services je vais le consulter dedans voilà je ne suis plus dans vos trucs là vous n'avez pas les lectures de cartes et tout ça voilà à pour fuir bon twin where have you been nobody knows me ok je vais voir ce qu'il y a pour toi oh je crois que tu es censé rentrer en formation en septembre oui voilà on veut ralentir ce que tu viens d'entreprendre il y a un esprit qu'on avait envoyé vers toi depuis des années qui te bloquait là tu as tu l'as tu l'as un peu en anglais on dit dodge tu l'as un peu feinté et tu es en train d'avancer et ça les dérange là c'est un peu comme si tu as rattrapé voilà non j'ai bloqué la personne il y a le caritatif que tu négliges parfois donc au moment on me remet encore sur le caritatif je crois que physiquement tu dois tu sais qu'avec l'association on envoie souvent les gens dans les formations des orphelins donc il faut prévoir une fois par mois tu vas moins faire une heure dans un orphelinat et il y a des tu dois être en ligne depuis longtemps et en ligne c'est pas seulement que ce que tu vends tu dois cacher ton visage comme ce soit tu dois te mettre ton visage doit être vu voilà tu as aussi tes dons spirituels qui sont en train de s'activer cette confusion je vois aussi la culpabilité je sais pas si tu as fait quelque chose quelqu'un t'a fait du chantage émotionnel voilà ou bien il a abusé de toi émotionnellement pendant des années et là c'est en train de revenir tu culpabilises c'est comme s'ils te préviennent que tu es en train de rentrer vers tes anciennes émotions c'est ça qui fait que tu n'avances pas actuellement tu es censé être connu donc tu dois être connu tu es en plein éveil et ils veulent aussi que tu gardes ton calme que tu ne paniques pas bon après il y a des personnes aussi qui ne comprennent pas ce que tu viens de tu es en train de vous voulant lancer demande un rituel de retour à l'envoyeur prends un rituel de retour à l'envoyeur donc et tu as le pouvoir de guérison dans les mains c'est ce qui me montre j'avais oublié de te dire ça dans une autre consultation précédente les personnes qui ne te croient pas ne te cassent pas pour leur montrer ce que tu fais que tu vas entreprendre en train de rentrer Bonjour Guerrières de la Lumière. C'est les paiements plusieurs fois là qui m'intéressent. Il y a une dame qui vient de payer, elle est très intéressante. Chut, chut, chut. Viens nous sauver comme les visites aux orphelins. oui oui est ce qu'on peut se parler si tu restes dans le live bon ça te dérange pas que je t'appelle bonjour ma chérie beaucoup de jalousie autour de toi il y a les gens qui ne croyaient pas que tu pouvais devenir quelque chose et là ils sont en train de voir comment ton aura en train de s'ouvrir en fait c'est ce qu'ils ont toujours vu en toi depuis mais ils n'osaient pas te le dire tu es une femme indigo child une personne de lumière oui et il y a beaucoup de traumatismes que tu as subi en grandissant peut-être ton père était militaire je vois l'armée quand je te vois je vois l'armée ton père était peut-être militaire ou bien toi même et il était très très dur avec toi ça t'a un peu un peu abîmé le tu as pas confiance en toi voilà je vois beaucoup d'attaques mentales beaucoup de mauvais oeil achète le bracelet mauvais oeil que tu portes en passant c'est ça en même temps tu es en pleine activation donc tes pouvoirs sont en train de décupler et beaucoup de courage qu'on est en train de te donner et les traumatismes là ne sont pas négligés parce que ça te fait beaucoup culpabiliser donc pour un moment si tu peux être seul ne plus rester trop à côté des personnes des personnes qui te connaissaient dans ta vie d'avant tu vois un peu comme tu vas peut-être changer de carrière ou de profession ou changer de route et tu dois faire des vidéos où tu parles aux gens tu sais pas ce qui te tient vraiment à coeur c'est comme si tu es une personne qui te conseille très bien peut-être dans le conseil mais tu es quelqu'un que tu conseilles très bien et il faut que tu te laisses activer en fait je vois aussi la peur les personnes autour de toi ont peur de toi demande un rituel de retour à l'envoyeur il faut faire la formation de septembre là il y a la formation spirituelle qui va te lancer tu es aussi un leader tu es un esprit de dirigeant mais il ya beaucoup de travail à faire sur toi pour te pour enlever les couvertures qu'on a voulu mettre pour te cacher voilà on commence déjà par un kit fondation ok on les a des deux des bougies que j'ai fabriqué à libreville en les roses oui en celle là ah et aussi la bougie mauvais oeil que j'ai fait hier Commence par la bougie mauvais oeil après tu prends la bougie rose mauvais oeil ça va vraiment te libérer des énergies donc tu les mets tu mets pas tu allumes pendant une heure tu médites tu lis le somme 35 voilà c'est pour retourner à l'envoyeur tu demandes aussi un rituel de retour à l'envoyer chez moi oui tu es censé être public speaker ou bien parler ça aide les femmes c'est quelque chose qu'on a bloqué chez toi Smell of your perfume j'ai cliqué sur le gars c'est même quatre fois pour le lire ça ne passe pas But I was in you bonjour monsieur c'est assez difficile de vous lire j'ai cliqué sur vos numéros plusieurs fois on a bloqué votre bouche pourquoi vous parlez pas trop mais dans le spirituel vous êtes quelqu'un de très puissant mais vous êtes aussi un homme de l'eau un siroir très distrait acheter un bâton de commandement en forme de siroir écrivez vos rêves c'est comme si vous négligiez beaucoup vos rêves donc vous êtes censé avoir plus d'argent que ce que vous avez je crois que vous avez assez de succès vous ne vous plaignez pas mais vous êtes censé avoir plus que ça il y a une sorte de quête à l'intérieur de vous quelque chose qui se lève c'est le moment en fait parce que vous avez les finances qui peuvent permettre de financer certains projets que vous aviez que vous avez en vision depuis mais vous n'avez pas fait vous avez le don de guérir avec les mains aussi voilà vous avez une grande mission sur la terre demandez un rituel de protection demandez la protection je vous fais un blindage à distance je vois beaucoup d'attaques mentales sur vous on va beaucoup critiquer ce que vous allez vouloir faire parce que ces personnes sont contentes quand vous faites autre chose donc supposons si vous avez peut-être une entreprise qui n'aide pas les gens mais peut-être vous fabriquez des ordinateurs les ordinateurs ça donne de l'argent mais ça n'aide pas quelqu'un dans sa destinée si vous voulez vous mettre dans un business qui va aider les gens dans leur vie dans leur destinée vous aurez beaucoup d'adversité mais ça ne veut pas dire que vous l'avez arrêté donc passez du temps seul parce qu'il y a des plans qu'on va vous donner je crois que vous avez été à l'école vous avez un peu poussé les études donc du coup vous pouvez mettre un business plan en place c'est des choses qui sont faciles pour vous à faire peut-être c'est un service que vous offrez achetez des bracelets de cristaux, bracelets, colliers de cristaux ça va aider à stabiliser votre énergie et demandez aussi un sacrifice de coq voilà et comme produit là-bas vous allez prendre un kit de prospérité et un kit de désenvoûtement parfois les gens demandent les laitues comme ça puis ils fuient avec vos têtes donc regarde sur moi pour savoir non 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 Olivier je ne lis pas les gens gratuitement ton regard sur moi je te regarde pourquoi tu es mon gars tu es mon mari hein fuyez le gratuit tcha tu m'as envoyé un paquet grâce c'était quand pas que tu voulais m'envoyer là c'est dans ça arrivé quand ? là comment son message m'a énervé yai c'est comme si yai on les carte non je n'ai pas encore reçu chérie ça devait arriver quand ? Olivier ne doit pas fuir le gratuit fuir le gratuit gratuit capon le gratuit n'est pas bon ça vous coûte toujours plus quand il parle vous n'écoutez pas pour moi quoi ma grand me disait toujours qu'il y a connu de quoi je me mêle même j'ai donné les numéros ici là Godwin qui a déjà payé écris s'il te plaît mes vidéos te soulagent d'une situation j'en suis ravie merci bonjour à ceux qui sont de passage et qui vont sortir de mon direct en 15 secondes bonne vie bye ok bon je vais lire ce jeune homme bon je vais lire ce jeune homme ah d'accord je vais vous aider pour les deux personnes il y a une racine du côté paternel je sens plus le côté paternel les cheveux qu'il a actuellement il y a des dons qui veulent s'exprimer c'est pour ça qu'il s'est coiffé comme ça je ne sais pas s'il a coupé déjà les cheveux oui c'est un enfant très chargé tu dois beaucoup prier pour lui c'est vrai que je n'aime pas quand on me dit oh prie pour ton gars prie pour ton père tu dois beaucoup prier pour lui chéri oui il a beaucoup de nuit noire de l'âme beaucoup il a des pouvoirs spirituels il peut même lire les cartes aux gens il y a une couronne sur sa tête il faut qu'il garde ses cheveux longs comme ça frisés c'est une couronne spirituelle donc demande le kit couronnement ou de lui d'onction tu dois lui faire un couronnement ok peut-être il faut aussi des synchronicités c'est pas du hasard demande lui de noter ses rêves oui c'est un agent de lumière très puissant mais il y a des choses qui viennent du côté de son père qui le ralentissent parce que quand vous ne faites pas un travail sur vous vous passez l'incomplet à vos enfants oui donc oh my goodness voilà je ne sais pas s'il a grandi avec son père mais je pense qu'il a des traumatismes qui viennent du côté paternel on doit résoudre ça il y a des pouvoirs de guérison avec les mains aussi et c'est quelqu'un que les voyages vont beaucoup l'aider à s'ouvrir c'est comme si dans chaque pays ou chaque ville qui va partir il prend des pouvoirs c'est un pouvoir qu'il a c'est une capacité qu'il a c'est aussi quelqu'un qu'il faut lui montrer comment faire du bien aux orphelins et tout dans le spirituel il a beaucoup de pouvoirs beaucoup beaucoup de pouvoirs et si tu ne travailles pas sur lui il y a une certaine énergie qui fait que on peut le voir on dit waouh mais tu es talentueux pourquoi tu ne touches pas plus que ça mais il ne touche pas donc c'est un syndrome de nain d'encomplissement oui donc demande un rituel un lavage beauté un rituel de détachement et un lavage fondation et un rituel pour couper les cordes ça fait beaucoup mais c'est un peu comme ça qu'il est chargé voilà et après on fera peut-être un sacrifice de corps pour lui le moins qu'il suit c'est quelqu'un qui va être très riche il va être très riche mais c'est quelqu'un qui aime suivre sa voie donc ne le force pas à faire ce que tu veux il faut le laisser il est très dirigé il sait ce qu'il veut dans sa vie en fait je crois que ça c'est le fils d'une cliente ah d'accord c'est son frère salut donc tu es en pleine renaissance et demande un rituel de protection ça c'est pour activer la protection que tu as autour de toi déjà ne t'inquiète pas je vois un peu comme si tu réfléchis beaucoup trop tu réfléchis trop oui euh je vais demander un rituel de retour à l'envoyer aussi tu n'aimes pas voir les gens souffrir et c'est peut-être que ça t'a fait blesse parce que les gens en profitent je crois que ta maman a fait des enfants très puissants c'est ton frère aussi pareil que toi vous êtes très puissant dans le spirituel et je vois que toi aussi tu as les cheveux naturels comme lui tu dois être seul on va t'amener à être seul pendant les prochains mois tu dois aider les autres il y a quelque chose que tu dois aider les autres c'est très ça va activer tes pouvoirs ça va activer ta connexion tu es très connecté aux astres tu es quelqu'un de très 1, 2, 3, 4, 5 ah ben c'est déjà fini tu peux tu demandes à quoi il est-tu de carte il y a d'autres messages qu'ils veulent te donner bon pour commencer tu peux prendre un lavage de déblocage et les rituels que je t'ai dit au début de cette audio je t'ai dit au début de cette audio je t'ai dit au début de cette audio bon première question bon première question bonjour ma chérie quand tu commences le kit de fondation tu le fais avec 7 jours de jeûne 3 jours c'est au cas où tu as peut-être une urgence ou quelque chose comme ça mais si tu peux faire 7 jours de jeûne pendant que tu commences le kit de fondation deuxième chose tu bois, non, fais un jeûne sec pas d'eau, pas de nourriture troisième chose la poudre avec l'huile d'olive tu la lèches le premier jour où tu commences le jeûne le matin ok si tu commences et tu as tes règles tu arrêtes et tu reprends après tes règles bonjour, j'ai payé ma lecture de carte depuis une semaine mais pas encore Godwin, je t'ai mal d'écrire tu n'écris pas si tu étais lit ici là je ne saurais parce qu'il y a un groupe dans lequel on met tous les mes employés et moi c'est là-bas que je vois les gens que je n'ai pas encore fait bonjour, il y a beaucoup beaucoup à faire sur toi chérie demande à la vache beauté des gens il y a une source de voix sur ton visage tu as des pouvoirs mais très cachés tu as une sorte de prison dans laquelle tu es une prison qui fait que tu manques beaucoup de faveurs et je vois la tromperie soit la relation dans laquelle tu es, on te trompe soit un homme t'a trompé dans le passé et ça t'a beaucoup fait mal et tu n'as pas avancé en anglais on dit move on tu n'as pas avancé oui, tu dois être à ton compte lance tes activités tu dois faire du business oh my God j'ai deux cartes qui me disent la même chose tu dois faire du business chérie j'espère que tu n'es pas dans un bureau tu travailles pour quelqu'un tu dois faire du business voilà ton travail spirituel c'est comme si tu ne le fais pas bien dans le kit là que tu as pris la poudre jaune il faut l'utiliser la prochaine fois que tu vas commander des produits pour le Congo demande les bougies il y a les bougies de la lumière qui sont déjà faites oui, tu as utilisé une bougie la bougie rose bougie prospérité tu demandes ça deuxième chose l'huile de blindage je dois la mettre sur ton visage beaucoup tu as des opportunités aussi qui vont arriver il faut que tu sois préparé je prends aussi beaucoup de jalousie beaucoup de jalousie autour de toi il y a des personnes qui savaient que tu ne peux rien faire de bon et le fait que tu sois déjà même seulement déterminé pour travailler sur toi ils l'ont senti dans le spirituel donc tu auras des attaques encore mais ne cède pas bon je continue tu dois je crois que tu as déjà commencé à prendre des produits quand tu finis de utiliser ces produits là tu dois prendre un kit prospérité et il y a un spray qu'on appelle un spray pour enlever les voiles sur le visage tu demandes ça tu m'as écrit en inbox Roméo prend le numéro pour payer le tirage 237 693 50 22 66 c'est bon ah tu as commencé le kit des blocages et tu as commencé à vomir ça devait être une délivrance comment tu te sens après ça bonjour je vois beaucoup de jalousie tu es en avance sur ton quartier le quartier où tu vis tu es bien plus sophistiqué que ça il faut bien que l'endroit tu as grandi et tu attires généralement beaucoup d'opportunités mais le fait que tu partages tes opportunités avec les autres gens c'est ça qui te bloque en fait ma chérie ouais tu dois aussi être très constant dans ton travail spirituel comme tu fais après tu arrêtes arrête après tu fais donc cette fructuosité ça empêche que tu ne sois stable tu dois te lancer et je vois dans le commerce ce que tu vas faire tu vas te voyager ouais peut-être pour aller acheter la marchandise tu as des dons de guérison dans les mains aussi on insiste sur l'entreprise tu dois développer sérieusement ton business parce que c'est quelque chose qui va nourrir ta famille et que potentiellement tu peux me mettre d'autres membres de ta famille dedans ouais ton troisième oeil a un éveil mais il y a aussi des voilées et des malédictions donc demande un sacrifice de coq ça va t'aider pour enlever ça une offrande à l'eau aussi et je vois la fatigue on essaie de te fatiguer de t'épuiser genre tu investis ça tombe dans l'eau ouais le but en fait c'est de te fatiguer pour que tu abandonnes arrête de gérer les problèmes des autres tu es juste magnifique la pépite tu peux pas faire autrement il y a des jours je dis oh non il faut que je dorme que je ne fasse et puis on me dit va faire le direct va leur parler de ça le numéro c'est le 237-6-93-50-22-66 le numéro du Cameroun pour moi je ne peux pas vivre sans aider les gens tu fais partie de moi je sais qu'il y a des personnes leur but c'est je vais avoir ma petite maison je vais avoir ma petite voiture je vais avoir mon mari mes enfants je n'ai jamais rêvé de ça je ne sais pas pourquoi peut-être c'est pour ça que ben non pardon non je vais m'ennuyer bon on va voir pour toi donc on voit une énergie de blocage actuellement qui fait que beaucoup de projets que tu avais soient ralentis ouais et peut-être tu as un peu relâché ton travail spirituel peut-être tu as une Dieu t'a répondu ok il a répondu à 2-3 prières que tu avais tu t'es senti à l'aise et tu t'es dit bon est-ce que j'ai besoin de forcément faire ça bon tant tu as les idées qui arrivent toujours et là tu ne tu n'agis plus sur tes idées ça te freine ouais tu as le don de guérison tu es un soldat de lumière tu as la guérison dans les mains genre si tu touches le business de quelqu'un ça va réussir si tu coaches quelqu'un ou tu le conseilles pour une activité ça va marcher quelqu'un comme toi peut faire peut-être du conseil entrepreneurial tu dois monétiser cela donc il y a des personnes avec lesquelles tu voulais travailler dans le passé et elles n'ont pas été sérieuses je vois comme si tu as investi les gens ont mangé ton argent ça t'a vraiment cassé parce que tu voulais les aider donc ça je suis ta confiance en toi le but de cette attaque on va dire tu dois prendre le titre des envoûtements pour faire en passant le but de cette attaque c'était pour te permettre d'évacuer cet un contrat c'est un contrat d'âme que tu avais fait peut-être dans une ancienne vie tu as fait du mal aux gens tu les as escroqués et dans cette vie il fallait que tu payes mais là il faut que tu te libères de ça il faut plus que tu restes sur oh on m'a appris mon argent tu dois avancer you have to move on tu peux avoir des résultats ok alors qu'il faut y penser c'est que tu es trop belle et sage pour être célibataire oh non non je suis pas célibataire je suis pas célibataire c'est juste que je n'expose plus ma vie sur les raisons sociaux je suis pas célibataire vous pouvez me dire si je vois une belle fille qui te dit qu'elle est célibataire je fuis run moi je vous dis fuis même moi quand je vois un homme là il me dit qu'elle est sale non non soit c'est ça c'est hier que tu as quitté ta go parce que quand tu es beau quand tu te sépare de quelqu'un hier là la nuit là tu as les options ouais bon moi je suis très I like to be open minded donc on prend ce jeune homme les gens qui demandent qu'on lise leur petit frère là pourquoi ? why ? quand tu me lis l'énergie de ton frère travaille sur ton frère non je ne veux pas lire son frère dis à cette dame que je ne veux pas lire son frère elle complète je lave son frère ne partez pas piquer dans les énergies de vous à moins que ce frère là me fasse un message il me dit que j'accepte qu'elle me lise voilà je ne venais pas chercher les étoiles des gens pour savoir qu'ils sont censés faire ceci dis lui que j'ai dit non soit elle complète l'argent qu'elle a envoyé je travaille sur son frère pour que ces choses avancent si elle aime son frère voilà à moins il vous connait pourquoi tu viens lire ton frère s'il ne connait pas ? à son insu c'est comme ça que la source des rimes négatives commence on est ensemble tu ne peux pas demander qu'on me lise je ne lis pas ok tu veux le titre des envoûtements Jocelyne Cynthia tu es dans quel pays ? Abidjan il y a ça Abidjan mais les tues ne sont pas gratuits chérie l'inset l'inset tu me vois tu sais que c'est gratuit tu vas croire tu vas croire tu veux les orientations non mes orientations sont payantes c'est chérie on paye bien même sans dire merci que les envoûtements me couronnent davantage merci c'est 22 000 ou 35 euros oui si vous avez besoin de quelque chose de payer pardon payer si vous avez des poissons boisés ce soir un bon poisson boisé un gros poisson comme ça les poissons de 10 000 là tu vois un peu non on met le piment jusqu'à on met dedans Marie je ne regarde pas les messages inbox Dorkaz comment tu vas à la reine Dorkaz ta mère a les problèmes demande qu'on travaille sur ta mère chérie Sandrine les gens viennent vers moi pour la sorcellerie négatrice ils disent non je fais la sorcellerie blanche je suis bonne dans vos affaires tu demandes qu'on lise quelqu'un à son insu moi je suis pas dedans quand ils voient vos visages je peux savoir qui a demandé ma lecture les gens qui me suivent je connais vos visages je vous assure quand ils voient ta photo je peux savoir si tu me suis ou pas inbox sur Whatsapp s'il te plaît Marie sur Whatsapp Whatsapp on va te répondre ok je connais vos visages vous avez un sourire là il y a un sourire de la gloire de Dieu sur vous le 49 49 mamie non 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 ça c'est le numéro de attends prends le numéro 6 237 6 93 50 22 66 Roméo j'ai à donner le montant depuis si tu fais tu n'as pas compris tu me laisses pardon Roméo tu es toi oui ou non tu es même tu es pas tu es pas tu es pas tu es ça il dit que c'est 22 mai tu ne peux pas tuer ouais depuis qu'il est pas là l'homme c'est là ce n'est pas lui qui a demandé c'est sa femme qui a demandé mais il veut quand même lire parce qu'il y a des femmes qui veulent travailler sur leur mari quand même oui c'est de ton frère qui a parlé mamie tu as compris ok tu veux savoir mon quartier à lui je suis à lui je suis à lui tu veux faire mon quartier à lui il y a au moins 500 maisons tu vas savoir que je suis dans laquelle bon on continue les lectures ouais il me distrait cela le numéro c'est 237-6-93-50-22-66 tu m'aimes merci beaucoup elle m'a dit là où tu étais Jocelyne toi qui a dit que tu veux le quitte des envottements mon numéro est sur la page ou bien le numéro de la Côte d'Ivoire c'est 225-07-79-02-52-05 tu as l'aider 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 le kit c'est disponible par Abidjan j'ai donné le numéro d'Abidjan tu as l'aider 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 un stoppable that's who you are you know oh before time began you are on your drone you are God alone you are God alone before time began you are on your drone you are God alone unchangeable est-ce que vous avez déjà payé la lecture oh on fait un peu l'adoration you are unchangeable that's my God Seigneur nous t'adorons Seigneur nous te louons Dieu d'amour de bonté de miséricorde nous te retournons la gloire nous te retournons l'adoration Seigneur je fortifie tes enfants qui m'écoutent à ce moment qu'ils ne sont pas trop trop occupés je vois des personnes vous êtes très occupés you've been busy et vous êtes occupés mais vous ne faites rien à la fin de la journée je vous libère des occupations qui sont vides qui sont stériles je vous libère des occupations et je remets la paix dans votre maison je remets la paix dans votre foyer je remets l'harmonie dans votre couple je remets l'harmonie dans votre maison Seigneur nous t'adorons que ta présence soit invitée nous t'invitons dans nos maisons nous t'invitons comme 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 à la you are you moving in this place à weshit you à weshit you que les fardeaux que vous avez ce matin qu'ils tombent you are here moving in this place à weshit you à weshit you you are way maker miracle walk promise keep light in the darkness that is who you are que la lumière se fasse sur les ténèbres de votre vie aujourd'hui que la lumière se fasse vous devez avoir des effigies des représentations de jésus-christ chez vous s'il vous plaît c'est qu'on peut dire à l'église pentecostiste on vous dit qu'il ne doit pas avoir il y a une image de jésus chez vous il y a une représentation de la vierge marie chez vous à un moment je voulais faire des grandes vierges marie pour les vendre tu fais ta maison tu fais ton jardin tu déposes une grande vierge marie là-bas que les instructions qu'on vous a donné vous avez oublié que cela vous revient à l'esprit maintenant je remplis votre esprit d'instruction divine je vous fortifie tu voulais abandonner le projet là ça revient à ton esprit maintenant tu vas le faire tu vas le faire ils ont comploté contre toi que la flèche qui t'ont envoyé je l'annule je l'annule au nom de jésus j'annule cette flèche au nom de jésus ne faites pas les choses seulement pour la façade j'ai qu'il y en a parmi vos patins d'église seulement pour vous habiller pour qu'on voit votre habit que le seigneur entre dans vos coeurs qu'il touche la profondeur de vos coeurs de tout 1 1 2 2 Seigneur, je regarde vers toi. Donne-moi la vision pour voir les choses comme toi. Seigneur, je regarde vers toi. Donne-moi la sagesse, car tu sais toujours ce qu'il faut faire. Je dépose sur vous la sagesse divine. Je vous aime, Lord, mon arbre. Pour toujours, je vous aime. Je vous aime. Que le Seigneur règne dans vos vies, dans la vérité. Je dépose la vérité dans vos cœurs ce matin. Je sais que beaucoup d'entre vous... Oh, je dois charger le téléphone. I forgot. I forgot, I need to charge my phone. Attendez, je vais prendre le chargeur. I need to take my charge out. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Malheureusement, beaucoup vivent dans le mensonge. Beaucoup. Le mensonge, l'imitation... On n'impressionne personne. On n'est pas ici pour impressionner quelqu'un. On n'est pas là pour vous comparer à quelqu'un. Au numéro WhatsApp, c'est le 237-693-5022-66. Je vais vous prendre les consultations pour passer en train. Je vais vous prendre les consultations pour passer en train. Parce que tu n'en avais pas la force. Quand j'ai perdu mon bébé, j'ai mis ses vêtements dans une valise. J'ai tenté de réfléchir s'ils doivent vous dire cette histoire ou pas. Ils m'ont dit de partager avec vous. Les détails de ma vie privée, je les garde très souvent pour moi. Il ne s'était jamais accouché dans son lit. En fait, il ne s'est jamais rentré à la maison. Dans son lit, tout ça là, j'avais qu'à doter des gens avec. Et je n'arrivais pas à me défaire de ses habits. Je n'arrivais pas. Donc, un an plus tard, j'avais toujours ses vêtements. J'avais ça dans une maison. Et chaque fois que je venais dans le pays, je passe dans la pièce. Je fais tout, tout, tout. Mais quand j'arrive sur ses vêtements, mon corps pesait. Je n'arrivais pas. Et j'attendais pour voir si quelqu'un va accoucher à un garçon. Pour que je lui dise, bon, voilà les vêtements. Donc, attendez. On le dit, je ne dis pas les gens gratuitement. Oh, merci, merci. Mon numéro va te taper dans la bio. Donc. Et je sentais depuis que Dieu voulait, à l'anniversaire de sa mort, Dieu m'a, like, you know, j'ai vraiment, j'ai senti une libération. Et après ça, je me disais, tu dois avancer, you have to move on. Mais je n'arrivais pas. Vous savez ce qui s'est passé ? Quelqu'un a volé ce sac chez moi. Et quand j'avais besoin de voler, je voulais dire, oh my God, on m'a volé telle chose. Dieu me dit, il fallait que tu passes à autre chose. Parfois, tu peux commencer un business avec quelqu'un. Le business, c'est à 75% bien. Mais, les 25% là, c'est mauvais. C'est sale. Et tu avances, mais tu sens que je ne suis pas en train de vraiment percer. Ça ne m'avance pas comme ça devrait. Parce que la personne avec laquelle tu es associée, sa foi peut porter son business dans le faux. Mais toi, tu es un agent de lumière. Tu ne peux pas faire le faux. Malheureusement, des personnes en profitent. Il y a des personnes qui viennent vers nous. Oh, prête-moi l'argent. Tu prends ton argent que tu as du roman à travailler, tu lui donnes. Après, il disparaît avec. Parce qu'il sait que tu ne peux pas lui faire quelque chose de mal. On va un peu donc. Donc, peut-être la foi de la personne peut le porter pour aller faire du faux. Mais toi, ta foi ne peut pas te porter pour le faux. Mon numéro WhatsApp est dans ma bio. Dans ma biographie. Va là-bas, regarde. Tu n'ouvres pas, tu laisses. Ça veut dire que tu ne dois pas me contacter. Tu as compris, non ? Tu poursuis ce business avec la personne. Chaque fois qu'il te parle de la partie qui est fausse, ça te dérange, mais tu sers le cœur, tu avances. Si Dieu te demande de laisser 20 millions qui te dans le faux, laisse. Vous avez dit qu'il a 150 millions de vents pour toi. Dans le vrai. À bon entendeur. Vous avez suivi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Béni-ciel, je vais te bloquer. Tu viens dans mon direct pour me stresser. Tu te bloques, pardon. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre aide. Hé, pardon. Ne me stressez pas. Je vais bénir ton offrande, Andy. Il ne fonctionne pas avec le stress. Je ne prends pas le stress. Je suis de mi-or. Tu as rebris. Je suis mindful. Je suis beautiful. Je suis de mi-or. Voilà. Et il y a des sphères spirituelles dans lesquelles pour monter une dimension de business, tu dois aller. Et il y a des... Supposons dans une ville. Quelqu'un fait le commerce de... construction de maison. Ok ? Et toi ? Tu montes, tu montes en argent et tu arrives au niveau, tu commences à construire comme lui. Si lui fait dans son faux, avec la personne qui travaille sur lui dans le spirituel. Toi, quand tu vas monter, tu vas commencer à lui faire concurrence, tu auras affaire... Dans le spirituel, vous allez commencer à clasher. Et les agents de lumière, vous pouvez faire concurrence à beaucoup de personnes et d'entités. Plus hautes que vous ne pensez. Quand vous marchez dans la vérité. Et c'est que c'est des trucs que vous n'aimez pas entendre. Vous n'aimez pas entendre ça. Une personne spirituelle qui trompe son gars ou sa femme, tu es en train de te mettre des épines dans les pieds toi-même. Seul ! Et quand vous faites le faux, ça affaiblit vos... C'est comme ça met une brèche dans votre barrière. Ça met une faille. Ça fait que ce que vous t'attaquez peut atteindre facilement. A bon entendeur. à bon entendeur tant pis si vous avez compris ce que j'ai dit je m'en fous si vous pas défait le faux je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous tu m'aimes bien c'est quoi ces garçons bizarre tu m'aimes bien moi j'aime tout ce qui est passionné soit tu me déteste tu viens tu m'insultes soit tu m'aimes je n'aime pas ce qui est tiède n'aime pas soyez toujours à l'extrême dans vos vies tout ce qu'on fait tout ce que vous faites tu es une relation avec un gars tu as à fond tu as une relation avec une femme tu as à fond la personne te déçoit il te déçoit à fond excusez moi ouais que ça ne soit jamais toi le fautif qu'où il m'avait un que non nous avons dit que non il donnait toi la femme là c'est elle qui a merci à vous éviter du doux moi la paille mange je m'appelle pour faire n'importe quoi je suis manchi du manche caido je m'appelle j'avais un dragon à l'époque il aimait toujours parler dans la nuit ça m'énervait moi je mets de la nuit c'est fait pour dormir il a dit je vais te dire quelque chose je vais te dire quelque chose il parle il parle il parle et il y en a dit ce n'est pas de dormir oh bien encore notre là lui il me fait des problèmes la nuit et au jeu en faisant c'est au jeu à te dormir à me toucher le lit tu m'entends ça dénervait non la nuit est fait pour dormir je dors je dors god si oui ou non tu veux faire une activité mais tout ce que tu as dans l'activité montre que tu crois en ce que tu dis que tu veux faire oui moi j'ai toujours aimé ça avec des gens qui sont all in tu dis que tu m'aimes ok on se marie marie nous même s'est fait qu'un mariage je m'en fous ne m'imiter pas pourquoi pas le coeur pour supporter maie 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 i'm always all in Alex, soyez in. J'ai dit all in. A-L-L-I-N. All in. Voilà. Bonjour. Ma déesse Aïlena. Oh. Je me donne esprit. I love your spirit. That's beautiful. 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 I see like a rainbow. I see like a fountain. Tu vois une fontaine avec des arcs-en-ciel. Tu as un très bon esprit. Merci. Quand tu es 100%, si tu ne veux pas être avec quelqu'un, tu n'es pas avec lui à 100%. Si tu gardes quelqu'un, parce que ceux qui font le milieu, généralement, c'est un peu hypocrite. Genre, après, on va derrière, on entend qu'elle a dit ça, elle a dit ça de toi. Ah, elle peut être servie noire hier. Ma grand-mère paternelle, c'est elle qui m'a, elle a, j'ai passé quoi, 4 ou 5 ans avec elle, quand je grandissais. Et, le serre en spiritualité, va sur Google, tu vas trouver. Je crois que tu peux trouver ça là-bas. Donc, ma grand-mère était le genre, tu fais quelque chose. Non, prends le kit commerce pour ton business. Il y a le kit commerce. On dit business, prends le kit commerce, chérie. Si ma grand-mère met un problème avec toi, elle va te dire. Même si tu es n'importe qui. En fait, je ne connais pas quelqu'un, ma grand-mère était très, elle n'avait pas d'amis. C'est maintenant que je comprends un peu plus ma grand-mère. Ses amis, c'était ses enfants. Parce qu'elle savait, ok. Non, 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 ça n'en va pas, elle te dit. Elle te dit. Et aujourd'hui, vous avez élevé les enfants avec l'hypocrisie. Même ton enfant hypocrite avec toi. Tu es hypocrite avec les gens. Tu es hypocrite avec ton enfant. Ça n'en va pas, elle te parle. Ce que veux-tu faire, tu veux que tu ne fais pas, mais elle te dit. Quand tu as le crédit des bastonnades chez moi, je te paye. Je te tape. Qu'on soit kit. Tu ne dois pas avoir le crédit, tu n'as pas le crédit. Tu as le crédit des bastonnades, je te tape. Lui, mes enfants, les comptes bancaires de bastonnades chez moi. Quand le compte est plein, je te tape, ça vide. Je te dis tout ce que tu as fait sur la liste de tes accusations. Tu peux jouer ta peine sur ma main. Si un homme, il veut me draguer, sache que moi, il tape l'enfant. Donc, si on fait les enfants, je vais les taper. Moi, il te dit. Moi, je dis qu'au moins, je croyais que tu parlais seulement. Je ne parle pas seulement pour le direct, papa. Je tape. Bon, on va voir si on peut lire les cartes à nouveau. Quand tu rencontres un homme comme ça, il croit que... Je ne tape pas le style, papa. Je suis comme je suis là. Ce que tu vois de moi, c'est comme ça que je suis. Pour te draguer, il faut avoir les pieds sur terre. Celui où tu me vois avec mon gars, donne-lui la bière. Donne-lui la bière. Moi, je suis comme la présidente d'une république. Pour tenir à mes côtés. C'est comme si j'avais un peu une population de 15 millions d'habitants. Et cheveux blancs. Barbe blanche. Il faut lui donner la bière. Il faut qu'on fasse une offrande pour mon mari. Fais l'offrande, je lui donne. Il dit que c'est mes followers. Non, mais j'ai trop d'idées. Par l'attendu, il fait les lettures. Mes idées, cela m'a pas là, c'est grave, ce mot. Oui. Bonsoir, Jocelyne. Non, c'est vrai. Joyeux, bonsoir. Bon. On va à la lecture. Bonsoir. Ok. Donne-moi ton nom, s'il te plaît. Mais l'idée, elle a même sauté d'où. Pourquoi j'ai acheté cette idée pour moi? Il y a quelqu'un qui vient de payer. 85 euros là, c'est pour quoi, mami? 85 euros, c'est pour quoi? T'as pas précisé? Jennifer, tu m'envoies 85 euros, c'est pour quoi? Larry, bonjour. Tu es un Larry que je connaissais? Il y avait un Larry que je connaissais depuis. Il était un peu fou comme ça, là. En Angleterre. Bon, pas foufou, mais il savait ce qu'il voulait. Il était en taking books. Et c'est quelqu'un qui était très... Très direct. Et entouré de d'hypocrites. Direct, entouré d'hypocrites. C'est dangereux quand tu es comme ça. Quand tu es direct, mais tu es entouré d'hypocrites. Dangereux. Tu es avec eux, tu crois que tu es leur ami. Bon, je vais te lire comme ça, parce que je ne vois pas de nom. Je vais te lire quand même comme ça. Avec ta photo. Bon. Bon, apparemment, tu ne fais pas trop, trop, trop. Ton travail spirituel n'est pas ordonné. Ok? Il n'est pas discipliné. Il y a beaucoup de situations. Tu as prévu des choses. Et des guides te disent que tu as fait des plans sans eux. C'est pour ça que tes plans n'ont pas donné comme tu voulais. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir, beaucoup. Tu dois encore apprendre. Tu dois faire le business. Je vois, tu dois faire un business en ligne. Je vois l'argent venir avec toi en plusieurs devises. Tu dois enseigner et tu dois apprendre. C'est pour ça que tu dois encore faire une formation. Vous avez aussi un manque de confiance en soi. Charité avec des personnes, vous avez voulu lancer des business. ça n'a pas marché. C'était à cause d'eux. Et là, tu t'es éloigné d'eux et tu te dis bon, je ne vais plus lancer, je ne vais plus faire. Mais là, il faut que tu reprennes. Parce que tu es un être très spirituel. Si tu fais ton business avec ta spiritualité, ça va te donner beaucoup d'argent. Donc combine ta spiritualité avec ta spiritualité, Voilà. Si tu veux prendre les produits, tu me dis, je te dis quoi prendre. Ah oui, 85, on reste pour le lavage. D'accord. Et oublié. Pause. Non, Carrel, il faut que tu payes. Va dans ma bio, tu vas avoir un lien. Tu cliques dessus, tu vas payer d'abord. Puis, je vais te lire. Salut Adèle. Je fais ta lecture. Qu'est-ce que vous avez pour Adèle. Adèle, tu dois faire une libation. Tu dois faire une libation avec du fanta ou du jus d'orange. Tu dois faire un petit hôtel à Ocean. Tu as les pouvoirs de l'eau. C'est pour ça que tu aimes beaucoup les cours. Il me montre, j'ai une couronne de fleurs sur ta tête. Dans les prochains produits qu'on va t'envoyer, il y a des couronnes de fleurs. Et dans ton magasin spirituel, tu dois augmenter les choses que tu vends. C'est normalement par ça de voir que tu aurais dû faire de l'argent. Et là, on me dit de te dire, c'est vrai que tu as déjà ton boulot là-bas en France, mais tu dois te mettre plus sur ton business spirituel. Avant, tu le faisais timidement, mais lâche-toi. Tu as été trahi avant avec des gens. C'est pour ça que tu as un peu peur quand tu penses à faire ça là un peu sérieux. Tu as peur peut-être des clients ou des personnes qui vont venir. En fait, tu as peur des collabos. Ce n'est pas seul que tu vas le faire. Et à un moment, tu feras des vidéos où tu vas enseigner. Tu dois être beaucoup seul. Je vois que tu t'inquiètes beaucoup pour tes enfants, mais à un moment, il faut que tu travailles aussi plus sur toi. Je vois encore beaucoup les tromperies d'autres personnes. Les gens ont beaucoup abusé. Tu es le genre de personnes que les gens viennent vers toi parce qu'ils voient l'argent que tu as et ils se disent, bon voilà. Il y en a qui sont allés travailler pour un enchantement par exemple pour te contrôler. Aucun gars, ils demandent l'argent, tu donnes. Ça va créer une sorte de prison. Donc, il faudra demander un rituel de détachement là-dessus et un désenvoûtement à distance. C'est le nom que je vois, un désenvoûtement à distance pour toi, pour toi-même. Oui. La prochaine fois que tu feras un don aux orphelins, place ça sous le sceau de... Je ne sais pas si tu vas parrainer un enfant cette année, mais place le prochain don que tu feras sous le sceau de ton business que tu vas relancer. Oui. Bon, on commence par un kit fondation. Quand tu le reçois, tu le fais. Et tu mets cette bougie. Tu vas prendre cette bougie, tu les déposes en cercle. Tu mets du sel autour de cette bougie et tu allumes. Tu médites avec ça. Tu demandes la force des ancêtres qui te guident pour que tu prennes les bonnes décisions. kit fondation et puis tu demandes le lavage à distance. Waouh. Chômage. Ça, c'est... Il faut pointer les lectures. Je viens de reprendre les lectures. Pointe l'est s'il te plaît. Parfois, beaucoup d'entre vous avez plus de chance. Quand je prends le téléphone, c'est vous que je lis en premier. tu disais que c'est comme ça que tu es quand tu es attouré d'hypocrite. Le bain de sel t'as fait faire le ménage. Ah ben, c'est super. Tu te débarrasses des anciennes énergies. Ton prénom, c'est Larry. Larry, ok. Diminutif de la rose. Je trouve que tu devrais utiliser la rose. Le prénom la rose est très beau, je pense. Je trouve. ce qui me fait le plus de mal, c'est que cette hypocrisie vient de la famille mais ça m'amuse en même temps. Vous savez, votre famille connaît qui vous êtes. Votre famille connaît qui vous êtes. Je suis désolé mais ils sont là et prétendent. On a fait quoi pour travailler sur lui? Ils connaissent. Et quand ils voient tu commences un peu à faire un, deux, trois trucs. Tu commences à entreprendre les choses toi-même. Ils disaient que il y a une petite scène de jalousie l'autre jour. Il y a quelqu'un sur qui j'ai travaillé. On était censé faire des business ensemble après. Après, il m'a lâché. Il m'a quand même aidé mais il m'a lâché. Ça m'a énervé. Donc, je l'ai rencontré l'autre jour. Il m'a montré comment ces choses ont commencé à évoluer tellement qu'il est quitté de là où il était. J'étais un peu jalouse. Mais Dieu m'a dit que tu avais à lancer la prière. Ta prière ne pouvait que marcher. Il n'a pas besoin d'être jalouse. J'étais un peu jalouse dans le sens il ne suit pas ce qui est censé suivre. Mais là, j'ai compris que la jalousie ce n'est pas un sentiment qui est bien. La sensation de la jalousie est bizarre. Je te lis. Tu es entouré d'hypocrite. Je te lis. Pourquoi te lirais, chérie ? Tu soupçonnes ta famille de savoir qui tu es. Regardez. Je l'ai enregistré pour mettre sur TikTok. Le spirituel n'est pas... Le spirituel est organisé. Il y a une organisation derrière. Attendez, je vais faire un toc par rapport à ça. Les hommes qui prêchent toujours que femme soit soumise à ton mari. Vous n'avez que ça à faire. On est déjà passé. On a avancé. On est déjà arrivé ailleurs. Que soumets-toi, soumets-toi. C'est l'homme qui... L'homme reçoit le respect. Quand... Oh... Ça va, j'ai ouvert mon dicton ça a commencé à parler. Ça, ça m'a frappé un nez sensible. Bon, on continue. Vos familles quand vous êtes nés même avant la naissance même si ta mère était folle Dieu a parlé à la folle à travers quelqu'un à travers il y a toujours quelqu'un qui vient dit à votre famille que l'enfant qui vient là l'enfant qui vient là prenez soin prenez attention ça vient de quelqu'un donc quand elle me dit que oh je crois que ma famille connaît qui je suis ils connaissent ils connaissent mais déjà eux-mêmes ils n'ont pas pu se sauver eux-mêmes combien de fois toi ils ne peuvent pas sauver eux-mêmes ils ne peuvent pas sauver eux-mêmes ils ne peuvent pas sauver eux-mêmes et comme ça qui est suffisamment d'une parole peut-être tu vois tu dis à ton frère ton frère a un enfant avec une femme ok après ils ont des problèmes ils se séparent toi sa soeur le pouvoir que tu as est tel que tu peux appeler ton frère tu lui dis gars et ta femme tu ne peux pas la laisser reprend ta femme occupe-toi ta femme ton enfant la petite parent que tu as dit là ça fait dans la nuit il reste comme si réfléchis après il dit que bon il reprend sa femme il reprend son enfant tu viens de sauver une famille mais comme les soeurs sont des sorcières il y en a vous êtes des soeurs vous savez vous partez mon enfant a besoin de telles choses alors que tu sais qu'il a un enfant avec une femme tu peux souvent l'appeler tu lui dis va la rentrer paie la pension de ton fils non oui tu sais et à papi papi a passé oui sa pension c'est 70 000 alors que tu veux qu'il paie la pension de ton enfant et ce sorcière il te suffit d'une parole pour que le père de l'enfant là s'occupe de l'enfant vous profitez quoi où oui maman donc ce qui détruit les familles ou certaines personnes dans les familles c'est que pas jalousie la femme la connait que s'il paie la pension de son enfant son enfant est bien demain son enfant va l'amener en bing il sera bien plus que moi comme moi mes enfants le jacques et voilà ils auront été un tamar comme il reste je vais rester c'est dans le village il faut que lui-même il reste aussi au village il n'est pas nulle part tu bloques l'enfant tu sais que ça bloque le frère qui est le père mais malheureusement te voilà tu as grandi tu t'es ouverte tu t'es découverte tu vas devoir te battre dans le spirituel certaines de ces tantes là vous ont enchaîné dans leur maison dans le spirituel certaines de ces personnes vous ont enchaîné dans leur maison dans le spirituel tu rêves tu rêves que je suis dans une chambre chez ma tante tu vas passer des vacances chez elle tu vas passer des vacances chez elle et on ne bloque pas seulement quelqu'un partant chez le marabout le fait que tu ne conseilles pas bien cette personne tu vois il va arrêter l'école tu es gros là-bas il échoue le bac tu dis laisse même le bac l'école n'est pas faite pour toi alors que tu peux faire asseoir l'enfant là tu lui dis que fréquente tu le tapes même s'il faut taper moi il tape mes neveux ce sont mes cousins qui n'aiment pas ou mes frères ils ne nous envoient jamais leurs enfants parce qu'il est gros tu tapes si vous laissez vos enfants dans la pédition je ne laisserai pas vos enfants dans la pédition vous pouvez les frotter tu aurais pu appeler ton neveu tu le conseilles et vous savez dans une famille il y a une tante qu'on a peur moi je suis celle-là I am de tatar I am de tatar I am de tatar oui parce qu'ils savent que quand ils viennent chez moi là il n'y a pas la télé chez elle on ne sort même pas un jas 8 et moi partez fais ça chez vos parents quand vous venez chez moi vous vous redressez comme ça quand tu commences à ouvrir tes yeux tu vas devoir passer traverser la barre spirituelle de ta tante la barre spirituelle de ton grand-père il y a les grands-pères qui handicapent leur fils petit-fils arrêt petit-fils ils connaissent qui vous êtes ce n'est pas que peut-être ils connaissent qui vous êtes ah pardon vous même là vous êtes bêtes on vous parle vous ne voulez pas faire ne faites pas ça m'apporte quoi je gagne quoi je connais c'est C'est un grand grand. Je suis belle, merci. Je dois aller travailler dessus. Travailler non. Même si je ne travaille pas pour moi. Il reconnaît. Il reconnaît. Il reconnaît. Il reconnaît. Il reconnaît. Il reconnaît. Merci. 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 T'es gentil. Merci Eric. Merci. Merci beaucoup mon frère. Donc, au lieu de m'envoyer 15 roses, chasse un cadeau de 15 points que tu m'envoies. Fais un cadeau plus. Ok. Tu as l'argent en espèces et tu demandes un mot au M pour faire comment m'a mis. On allait faire mes lectures de cartes. Bon. On continue. Bon. Petit au nana. Merci Alex. Cet enfant a les dons de voyance. Faut que Samuel le protège beaucoup. C'est un soldat de lumière. Vous devez bien le diriger. C'est une certaine prison spirituelle venant de sa famille. C'est un leader qui va exceller dans le commerce. Et il va aussi aider les gens dans sa vie. Par contre, il doit conduire l'école. Elle ne doit pas le laisser arrêter l'école malgré le commerce qu'il fera. Et il... Je crois que sa mère, c'est quelqu'un qui aime trop sauver les gens. Il ne faut pas que l'enfant là soit quelqu'un qui est dupable. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui croit qu'il est trop moumou. Il doit être un enfant de principe et de caractère. Ça va beaucoup aider sa destinée. Il est censé être connu très tôt. Si maman travaille bien sur lui... Peut-être il va même voyager. Il le rend en Europe un peu plus tôt. Ah, dis-je que je suis belle. Merci. Je n'étais pas envoyée d'invitation. Il y a un arnaqueur dans le direct qui a envie d'inviter les gens. Ce n'est pas moi. Il y a des arnaqueurs qui font partie de mes anciens employés, qui annacent les gens. Tu envoies l'argent par Paypal depuis un an ? Un an ? Un quoi ? Tu as le bon Paypal, j'espère, d'abord. Il y a des arnaqueurs qui vont vous écrire avec ma photo. Si vous êtes aussi du pas bleu... Tata Stéphanie, je vais te bloquer. Tu as compris ? Si tu as payé, je te lis. Tu n'as pas payé. Ne me demande pas de te lire. Oh Rabionnette. Mais bien sûr que je t'aime Rabionnette. Merci. Katia Katia écrit à la femme là. Si tu as payé sur mon Paypal, écrit dans le numéro de l'entreprise. Le 237 680 611 0701. Bon, on va lire cette dame. Elle a l'énergie d'une personne qui va aider les gens. Une femme de l'eau aussi. Elle est en plein éveil. Il faut qu'elle prenne la formation pour apprendre à lire les cartes. Elle a demandé aussi un couronnement. Tu as la connexion, tu as la capacité de te connecter au guide. Au guide des gens pour leur transmettre des messages. Il y a des gens qui vont aussi voler tes idées. Tu as un manque de confiance en toi qui ne t'aide pas du tout. Demande un rituel de protection. Les opportunités vont arriver, mais il faut que tu les saisisses. Un peu comme si avant tu doutais beaucoup de toi. Il faut que tu arrêtes aussi ça. Faire dans le caritatif aide les gens. Je. ... Je peux dormir aussi. J'ai un challenging, mais exemple. le numéro c'est le 237 680 711 0701 les anachers vous donneront un autre numéro donc soyez vigilants 237 680 711 0701 811 0701 1 lis-moi ma reine, je te bloque vien en 죄송ó conseguent oulha miel est vrai? oui jolt ma reine, tu m'es perdue je ne me condgrad soundtrack pourquoi tu veux me construire? qu'est-ce que vous avez pour lui il a le don de la parole il a beaucoup de puissance dans sa parole mais il la néglige il a aussi un fin planificateur tu dois créer une entreprise et ça va marcher ça aura du succès donc si tu conduis dans ce que tu as fait actuellement sans pour autant te lancer dans ce que les ancêtres te disent tu vas te fatiguer ils te font quitte des envoûtements il y a des blocages familial dans ton ventre une sorte de serpent qu'on t'a passé peut-être que c'est ta mère qui t'a passé un peu qu'on passe des mauvais pouvoirs aux gens tu dois faire le business ils insistent encore bon, il y a peut-être quelqu'un qui t'a trompé ou qui va te tromper il y a une tromperie qui est en train de t'affliger c'est quoi le nom de cette personne sur Facebook ? cette personne qui vous envoie des invitations faites une capture d'écran du nom de la personne on va la bloquer sur la page vous suivez nos parce qu'il vient, il voit les gens qui commentent il clique et il vient vous parler en inbox monsieur là, il y en a un qui m'écoute ne te dérange pas comme il faut tu as compris ? ne te dérange pas je crois que tu me connais très bien ne te dérange pas c'est un repas que j'aime manger très froid et le tout cela c'est un repas qu'on mange congélée c'est comme la glace quand tu manges une glace qui est chaude, c'est pas bon quand elle est congélée, c'est très bon les maîtres là-bas, ça va ne pas suivre un maîtres spirituel, c'est ton problème au moins il n'aimait pas ma photo sur son profil il respecte son couloir d'anac récemment on avait arrêté un autre comme ça c'était un membre de ma famille la chasse avait duré un an c'était un membre de ma famille c'était un membre de ma famille je vous remercie et un homme on a l'air de bonjour ma chérie demande un kit couronnement tu as une royauté et une femme de loup et tu es en plein éveil en même temps peut-être tu as été dans des relations où on a abusé de toi on t'a exploité après on ne t'a rien donné ne cours pas dans les relations ne cours pas pour te mettre avec quelqu'un tu vas établir une activité qui va te donner de l'argent il faut constamment mettre du temps pour donner aux orphelins il y a quelqu'un qui veut te dérouter te distraire autant tu es un leader tu as quelqu'un que plus tard peut-être dans 2-3 ans il y a des personnes qui viendront demander conseil chez toi tu es aussi une personne que tu es connecté au divin de la façon où quelqu'un peut venir tu t'ouvras il vient demander la direction tu te connectes à tes esprits et tu lui dis oui mais tu auras beaucoup de tentations des relations les hommes vont beaucoup te tenter salut il y a un plafond spirituel sur cet homme qui empêche que son argent augmente normalement il connait il a beaucoup de talent quand il veut il peut mais la détermination c'est ça qui manque c'est un peu comme s'il est malchanceux sur certaines choses l'argent qu'il a actuellement il devrait avoir plus que ça mais la jalousie sa beauté aussi dérange beaucoup de personnes et c'est quelqu'un qui attire beaucoup la faveur partout il va en lui donner donc il faut qu'il s'isole beaucoup il fait un peu des jeûnes et prières et il y a des promesses que les gens lui ont faites qu'il n'ont pas respecté ça lui a fait mal mais il faut qu'il comprenne qu'il y a plus d'argent qu'il est en train de venir devant il y a beaucoup d'argent mais c'est quelqu'un aussi que par son expérience il va aider d'autres personnes il va conseiller on en sait travailler sur sa vision actuellement il doit aussi lancer une entreprise il doit lancer un business qui va lui permettre de nourrir sa famille d'acheter des terrains qui va léguer à ses enfants aussi donc s'il est fonctionnaire il faut qu'il lance un business sur le côté bonjour assis je me kiffe un merci bonjour le roi franchien comment ça va bonsoir à sa mère oui les cartes sont payantes la laitue de cartes c'est payant je vous ai demandé d'écrire sur les numéros dans lesquels vous avez déjà payé salut monsieur Maxime tu es un soldat de lumière mais pas compris du tout autour de toi tu es fonctionnement beaucoup seul tu as la guérison dans les mains en fait quand tu touches l'activité de quelqu'un ça marche et très souvent tu es un peu comme Joseph chez Petit Phare le fait que tu sois aimé par les personnes chez qui tu travailles souvent ça attire les personnes qui veulent utiliser ton énergie soit peut-être pour coucher avec toi soit pour se faire de l'argent après te jette donc on t'a sûrement peut-être trompé dans le business beaucoup de fois il faut que la prochaine fois tu lances cette chose-là à ton propre compte oui prends du temps prends la décision de nourrir les gens de donner à manger aux gens toi-même donc dans la semaine tu t'es organisé tu fais tu donnes à manger peut-être à la mosquée tu vas tu donnes ok et ça va te permettre de changer de voie aussi tu demandes la direction divine si tu dois rester là où tu travailles tu dois changer tu peux prendre un ça c'est pas quelqu'un qui va faire le travail spirituel peut-être prendre un kit de fondation s'il le veut bien pour moi vous êtes un peu têtu cette fille a une très grande lumière elle a une lumière mais les affaires des hommes là ça va beaucoup la distraire elle veut se marier absolument elle veut être posée je sais pas tu ne dois pas chercher ce que les autres cherchent ta direction où tes projets doivent venir de ton intérieur tu es spirituel en fait si tu te concentres 2-3 jours tu jeûnes tu demandes on va te répondre donc utilise plus ce pouvoir donc les situations des hommes vont faire que on te trompe beaucoup on vient de te promet quelque chose et après on ne te donne pas donc oh my god un bel avion oh my god c'est trop beau ouais tu vas bientôt voyager genre tes choses vont bientôt décoller tu es censé faire des vidéos en ligne peut-être que tu vends déjà quelque chose commercialise commercialise ce que tu vends là mets ça en ligne mets sur tiktok voilà ou bien tu as une idée depuis mais tu as peur de faire les gens n'achètent pas il faut que tu le fasses ils insistent que tu dois lancer le commerce maintenant oui on prend un kit de commerce ça va t'aider j'avais fait cette dame non j'avais fait ça pas oui je me demande de lecture les situations amoureuses là je n'aime pas moi parler des situations amoureuses les situations amoureuses sont toujours compliquées les situations amoureuses sont toujours compliquées d'accord tu les as signalées sur facebook d'accord c'est super je me demande le nom est-ce que vous faites une capture vous envoyez sur sur le téléphone situation amoureuse n'a compliquée cette tempête va passer ne t'inquiète pas l'argent arrive j'ai compris money is coming qu'elle te dise quelle est ta destinée je veux savoir si ton voyage va marcher toujours le même esprit je ne lis personne gratuitement pourquoi je mette ça sur une pancarte et j'affiche ici derrière moi je me plonge dans vos énergies pour rien que le monde sauf pour l'argent voilà moi je le dis clair c'est lui qui ne veut pas il laisse c'est lui qui ne veut pas je veux savoir si tu es amoureuse si tu es amoureuse je vois beaucoup d'argent pour toi monsieur beaucoup d'argent c'est comme si tu vas travailler avec quelqu'un ou tu vas être sous l'aile de quelqu'un tu vas apprendre beaucoup de lui peut-être si tu as une relation cette personne peut-être t'épuise énormément tu te fatigues beaucoup tu dois être aussi en ligne tu dois faire du business en ligne je vois la fatigue ta relation là si tu es en relation je pense que tu dois être seul on dit que tu dois être seul pour activer ta protection et il faut poser prends du sel tu mets autour de toi autour du lit pardon et avant de dormir tu poses des questions j'ai l'impression que tes guides te parlent dans le rêve mais tu te réveilles tu oublies donc si tu es en relation il faut savoir que ça va marcher parce que là il manque beaucoup c'est pas bon bon si tu n'es pas en relation tu vois ce que tu veux monsieur Poutou on va faire votre lecture le sens est sur les réseaux sociaux vous avez les pouvoirs de guérison dans les mains demandez un rituel de retour à l'envoyeur il y a beaucoup de mauvais oeils qu'on a envoyé sur vous donc demandez un retour à l'envoyeur arrêtez de toujours vouloir sauver des gens il y a des personnes que vous essayez de sauver et ils ne veulent pas qu'on les sauve ça vous fatigue énormément ouais vous ne travaille pas assez sur vous vous n'êtes pas ancré vous êtes un col votre esprit est très léger quelqu'un peut venir vous êtes en route pour aller quelque part il vous décourage il vous change de direction et ça on ne veut pas il faut arrêter ça autant vous êtes un agent de lumière mais vous n'écoutez pas quand on vous parle je vois que beaucoup d'entre vous vous négligez les messages qu'on vous donne la nuit oui vous êtes une ancienne âme aussi vous êtes une vieille âme vous avez plusieurs vies plusieurs réincarnations mais dans celle-ci vous avez choisi une situation dans laquelle il y a beaucoup de troubles donc si vous avez planifié un voyage il faut continuer parce que ça va marcher la femme je ne travaille pas sur elle madame c'est comme si vous ne travaillez pas sur vous votre énergie est très basse je n'aime pas les gens qui ont l'énergie basse vous êtes fatigué entrer dans votre énergie ça me fatigue est-ce que vous l'avez au sein vous avez le don de la communication que vous n'utilisez pas vous avez traumatisme d'enfance ce qui vous font être très faible vous ne travaillez pas sur vous on me remonte encore beaucoup le contrat d'amour vous devez faire un rituel pour couper les cordes où les liens d'âme avaient des gens il y a des personnes que vous les avez laissé vous dominer entrez et jusqu'à présent ils vous dominent toujours vous avez beaucoup d'ennemis vous devez oui oui venez nettoyer venez nettoyer s'il vous plaît beaucoup d'ennemis beaucoup de traumatismes d'enfance ces traumatismes reviennent vous devez travailler sur vous à ce sujet et vous ne devez pas vous inquiéter il y a beaucoup d'inquiétudes que vous avez qui sont en train de vous bloquer ça bloque votre esprit demandez un lavage à distance ça va vous aider oui payé par OM vous êtes dans quel pays et voilà besoin de reine Jocéline le souci c'est de comprendre donc quand tu te lèves avec ce qu'on t'a dit qu'est-ce que tu fais j'avais un ami quand on lui parle la nuit il se réveille il ne note pas c'est-à-dire qu'il oublie d'abord les détails deuxièmement il n'en parle pas et puis plus tard vers le lendemain ou trois jours plus tard ah oui 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 j'ai vu ton grand-père dans mon rêve oui il te regarde il attend que tu demandes que mon grand-père tu disais quoi mais ça c'est bête tu as vu mon grand-père mais tu viens de me dire il ne prête pas attention donc de temps en temps une fois par mois on va relire tous tes rêves tu pourras voir les périodes on essaie de te prévenir quelque chose parce que quand tu écris tes rêves dans la journée parfois tu oublies donc revenir sur tes rêves et essayer de voir un train si est-ce qu'il y a un fil conducteur il n'y a un fil conducteur je crois que j'ai fini avec quelques personnes ici j'ai quand même fait beaucoup de lecture aujourd'hui cherchez-les cherchez-les ils sont où ils sont où où sont-ils je ne les vois pas salut ma chérie est-ce que tu es disponible aujourd'hui pour la consultation ainsi soit-il tous les dossiers je m'accorde avec ce que tu as demandé non mais il faudrait pas te manger pas cette famille où est-ce que tu as dit salut amandine on t'a beaucoup escroqué ou fait du mal il y a des personnes qui ont abusé de ta gentillesse mais comme tu es une guérisseuse dans l'âme tu ne peux t'empêcher de leur faire du bien on se dévoit le business tu as commencé à vendre des choses tu as abandonné comme tu es facilement décourageable prends peut-être 7 jours de jeûne tu travailles sur ton esprit tu formules ce que tu veux ok tu mets sur un papier ça va t'aider il faut que tu commences à faire des vidéos tu as un très beau visage quelque chose qui va attirer les gens j'ai deux cartes qui me disent de te dire d'aller sur les réseaux sociaux et si tu voulais faire des papiers pour aller dans un pays de l'autre côté il faut faire quand tu as des idées il faut agir sur tes idées tu reçois les idées mais tu n'agis pas dessus et tu te sous-estimes énormément pourtant dans le spirituel ton nom a du pouvoir si tu pries pour quelqu'un ça va se réaliser des choses comme ça donc demande un lavage à distance « ton esprit» « ton esprit» « ton esprit» « ton esprit» Sous-titrage MFP. 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 ... 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